Bonjour à vous mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois nous avions parlé de l'Europe. D'une Europe qui est en train de s'agrandir, en train d'évoluer. On avait vu ça notamment avec le Danemark, l'Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni. Souvenez-vous, ils veulent finalement entrer dans la CEE. Attention, un CEE. Et vous aviez un De Gaulle réticent, mais finalement, suite le succès de Pompidou qui est là. Ah, finalement, pourquoi pas, on va les faire rentrer, allez, plus on est fou, plus on rit. Et du coup, les trois, donc Irlande, Danemark, Royaume-Uni, entrent dans la CEE. Mais la Norvège n'entre pas parce que le peuple ne veut pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, on avait vu le cas de la Grèce, Madrid et du Portugal. Donc, on avait vu l'Espagne et la Grèce en 1979, Portugal en 1985, en sachant que la Grèce va être un boulet justement pour la CEE, de par sa situation politique et économique. Et enfin, on avait fini par la construction d'une nouvelle entente franco-allemande. On avait vu que Français et Allemands sera biboche. C'est-à-dire, on oublie un petit peu les hostilités d'antan pour avoir une ambiance beaucoup plus sereine et un ensemble commun. Et alors, je voulais juste déborder un petit peu, comme vous allez le voir, avec l'homme girafe. Donc, à la suite justement de ce cours-là, dernier point sur cette entente entre la France et l'Allemagne, l'homme girafe. Alors, la question est la suivante. À quelle idée de la chaîne peut se rapporter le choix d'un homme à cou et tête de girafe pour la statue ? En soi, justement, pourquoi est-ce qu'on a mis un homme avec une tête de girafe ? Alors, vous pouvez écrire « L'idée inspirée par cette hybride H-Y-B-R-I-D-E est celle de l'exotisme, un élément complètement loufoque auquel personne ne s'attendait et qui pourtant tient debout. » Point. Elle est devant le siège d'Arte car la chaîne est basée sur une culture partagée entre la France et l'Allemagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, effectivement, il y a le côté exotique. C'est-à-dire qu'un homme girafe, à part dans One Piece, vous n'en croisez pas souvent. Et oui, un hybride, c'est-à-dire un hybride, c'est quelqu'un qui a un deux en un. C'est-à-dire qu'il a une partie qui est ça, une partie qui est l'autre. Les loups-garous, une partie loups, une partie humaine, le minotaure, une partie taureau, une partie humaine, etc. Alors, là, justement, personne ne s'y attendait. En fait, c'est une métaphore de l'Allemagne et la France. C'est-à-dire qu'on a vu pendant un siècle, la France et l'Allemagne se taper dessus, et aujourd'hui, tout le monde est content, ils s'assemblent, ils se serrent la main, c'est la bonne ambiance. Et là, personne ne l'attendait, celle-là. C'est-à-dire, les gens, ils étaient vraiment estomaqués de voir deux pays qui se sont mis sur la figure pendant un siècle sur un biboché. Comme ça, dans la bonne ambiance. Et justement, cet homme girafe montre un petit peu le côté what the fuck. Enfin, qu'est-ce qu'il se passe, là ? On ne comprend plus rien. Et après, le fait que ce soit devant Arte, ce n'est pas anodin, puisque Arte, donc la 5, ou la chaîne 5, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, de mon temps, ancien, Arte, donc c'était sur la 5, et Arte, comme vous avez peut-être pu le voir si un jour vous avez, voilà, vous êtes égaré sur Arte, la chaîne, parfois, est en allemand, et aussi en français. Parce que justement, c'est une chaîne franco-allemande. Et cette chaîne franco-allemande montre vraiment cette culture de... Voilà, on est ensemble. France et Allemagne sommes ensemble. Attendez, je regarde une petite info. Non, elle a été créée en 92, je pensais qu'elle avait été créée à partir de là, mais non, non, 92. Bon, après, on est quand même assez proche, hein, 90. Donc, vous voyez, ça pourrait être, voilà, un symbole encore plus, qui se rajoute aux autres pour montrer cette entente entre la France et l'Allemagne. Alors, ensuite, autre thème, thème 4, RFA, RDA, fusion. Alors, pour ce faire, nous allons voir, justement, deux documents, deux textes que je vais vous lire. Alors, attendez, j'agrandis juste la bête. Oui, je suis désolé si c'est assez petit, mais j'essaye de faire tenir un petit peu tout, donc, voilà. Après, comme c'est des documents Word, enfin, sur documents Word, n'hésitez pas à grossir l'image, avec les bords, et si c'est un PDF, zoomé. Voilà, tout simplement. Alors, traité de Moscou dit traité 2 plus 4, 1990. La RFA, la RDA, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS sont convenus de ce qui suit. Article 1. L'Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d'Allemagne, de la République démocratique allemande, et de l'ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les frontières de la RFA et de la RDA. Article 7. Ouais, on zappe, hein. C'est le plus important. Les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS mettent fin par le présent traité, donc le présent traité, c'est-à-dire le traité ici, que vous avez, présent traité à leurs droits et responsabilités relatifs à Berlin et à l'Allemagne dans son ensemble. L'Allemagne unie jouira en conséquence de la pleine souveraineté sur ses affaires intérieures et extérieures. fait à Moscou le 12 septembre 1990, voilà, et le site, justement, du centre virtuel de connaissances sur l'Europe. Donc, le CVCE, voilà, c'est un site qui regroupe vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur l'Europe. Voilà, et qui est fiable, bien sûr. Alors, après, quel événement majeur vient se traiter ? Alors, ce n'était pas marqué dans le texte, mais je fais référence à vos connaissances personnelles, au cours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement, autour, juste avant 1990 ? En 1989 ? Vous pouvez écrire « Le traité se passe en 1990, virgule, un an environ après la chute du mur de Berlin qui met fin aux tensions autour de ce mur, mais signe aussi le début de la chute de l'URSS. On va le voir plus tard. Donc, voilà, mur de Berlin, dislocation, enfin non, destruction du mur, justement, ce qui va, voilà, permettre l'échange des populations et un rapprochement. D'où ce traité de Moscou. Que décide le traité de plus qu'être ? Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? Alors, traité de Moscou et de plus quatre, pourquoi, c'est les deux mêmes, mais pourquoi on les appelle Moscou et aussi traité de plus quatre ? On peut écrire le 12 septembre 1990, le 12 septembre 1990, il signe à Moscou le traité de plus quatre, nommé ainsi d'après le nombre de pays y ayant contribué. Point. « Le 1er octobre 1990, les quatre puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, de GM, vous pouvez abréger, renonçaient dans une déclaration commune à leur droit sur l'Allemagne, lui redonnant ainsi sa pleine souveraineté. Point final. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, traité de Moscou, tout simplement parce que c'est signé à Moscou, voilà, mais c'est aussi appelé traité de plus quatre. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, justement, vous avez d'un côté la RFA, la RDA et de l'autre, vous avez les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS. De plus quatre. Et en fait, ce n'est pas anodin, on aurait très bien pu dire le traité des six. Mais non. Déjà, ça aurait pris une confusion, la CECO, il y avait six pays au début, alors non, enfin, voilà, un gros cavernium. Non, on préfère faire deux plus quatre. Pourquoi ? Parce que le deux, le deux, il est tout seul, en soi. C'est une unité. Il y a un seul chiffre. Et justement, on veut montrer qu'il y a deux Allemagnes réunies en un seul chiffre. C'est tout bête, hein ? 15h, ah non, 17h. Ouf. Donc, voilà pour ce qui est du traité 2 plus 4. Donc, le traité 2 plus 4, c'est vraiment l'union des deux Allemagnes. Donc, le RDA et la RFA. Rappelez-vous, la RFA, c'est côté américain, République fédérale d'Allemagne, et République démocratique d'Allemagne, c'est du côté URSS, qu'on avait vu avec les démocraties populaires. en cours. Que ressent le chancelier Kohl le jour de la réunification ? Quels sont les symboles de la réunification ? Pourquoi, selon lui, s'agit-il d'un événement historique ? Alors, pour ce faire, on va utiliser le document qui est juste en dessous. le chancelier de la RFA Kohl témoin de la réunification allemande le 3 octobre 1990. Lorsque nous fêtâmes l'unité allemande le 3 octobre 1990 devant le bâtiment du Reichstag à Berlin, lorsqu'à minuit le drapeau fédéral fut hissé sur la Reichstag et d'innombrables drapeaux noirs, rouges, or flottèrent au-dessus de centaines de milliers de personnes, j'ai tout simplement éprouvé un profond sentiment de bonheur. Ce fut un moment unique et c'est ainsi que je l'ai ressenti et je le pense beaucoup d'autres avec moi. Ce fut un moment véritablement historique. Ce sentiment que nous étions parvenus sans guerre, sans mort et sans effusion de sang, j'ai toujours pensé que tout aurait pu se passer différemment. Témoignage de l'ancien chancelier fédéral allemand, le documentation française, 27 octobre 2009. Donc, tout d'abord, il faut que vous demandiez quelle est la réaction de Kohl. Ensuite, quels sont les symboles de cette réunification ? Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui montre cette unification ? Et enfin, pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un événement historique ? Tout simplement. Donc, vous pouvez écrire « Il est soulagé que cela ne se soit pas fait dans le sang et les larmes ? » Point. « Le chancelier est également ému et heureux de voir les deux Allemagnes Attention Allemagne au singulier, c'est invariable. Les deux Allemagnes se réunirent autour d'un drapeau commun. Point. Son pays disloqué par la guerre peut grandir en pays uni. » Donc, voilà, l'important c'est de dire que justement le chancelier il est heureux, il est heureux de voir son pays enfin uni et de ne plus avoir l'un et l'autre RFA, RDA et cela justement est symbolisé par le drapeau. Déjà au Reichstag aussi, c'est le Parlement mais bon. Mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout le drapeau. le drapeau noir, rouge et or donc c'est le drapeau de l'Allemagne rouge, pardon, rouge, jaune donc ce sont les trois couleurs du drapeau allemand avant il y avait deux drapeaux un RFA un RDA mais là justement on rassemble les deux alors on n'a plus qu'un drapeau qui symbolise vraiment donc oui comme je vous l'ai dit vous avez aussi le Reichstag mais c'est surtout ce drapeau en fait qui m'intéresse qui symbolise vraiment l'union et effectivement c'est un moment historique puisque l'Allemagne a été disloquée en 1945 et là elle est enfin refondée 40 ans après 45 ans oui 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 45 ans 45 ans après elle est enfin remise en ordre justement et ça c'est vraiment voilà extraordinaire comme moment voilà alors donc voilà pour cette unification de l'Allemagne justement et maintenant nous allons passer à une autre étape l'étape 2 l'UE vers des Etats-Unis d'Europe et là on va voir que vraiment l'Europe va grossir de manière exponentielle si je puis dire avec donc tout d'abord justement la dislocation de la Yougoslavie puis de l'URSS et enfin le traité de Maastricht alors tout d'abord la dislocation de la Yougoslavie donc je vais vous lire le texte si contre par ailleurs l'Europe se métamorphose vers la fin du XXe siècle en 1989 sonne la fin du mur de Berlin entraînant la réunification des deux Allemagnes l'année d'après donc ça voilà c'est ah oui c'est vrai donc ça voilà c'est voilà petit résumé que je vous fais gratuit c'est vraiment pour poser les bases voilà au niveau Ouest ça y est c'est tout unifié maintenant l'Est justement à l'aide du texte ci-dessous faites la carte avec une légende en montrant l'accession à l'indépendance des différents pays donc là en fait il s'agit juste de me mettre de me colorier justement de me faire une sorte de légende où on voit les différentes étapes de l'accession donc par exemple vous coloriez je sais pas moi je dis n'importe quoi la Croatie en vert la Bosnie en rouge vous voyez qu'on après essayer de faire un dégradé vous voyez que ça se comprenne que le compreniez d'ailleurs si vous voulez que me faire vérifier envoyez-moi une photo je vous dis oui ou non enfin voilà il n'y a pas de soucis alors le texte en 1980 la mort de Tito le dictateur de la Yougoslavie amène le pays à des conflits nationalistes c'est à dire que là justement Tito était le dictateur de la Yougoslavie c'est à dire c'est lui donc la Yougoslavie c'est tout ce que vous avez en blanc c'était un seul et même pays et la Yougoslavie vraiment il la tenait d'une main de fer Tito était vraiment connu pour pas être un type très très sympa et il maintenait tout ça tout ça dans une sorte d'étau le problème c'est que quand vous maintenez quelque chose voilà vous forcez au bout d'un moment paf ça éclate parce que il suffit que vous détournez l'attention et paf ça éclate et là c'est ce qui va se passer justement Tito dictateur de la Yougoslavie amène à des conflits nationalistes enfin non la fin de Tito donc des conflits nationalistes c'est à dire des conflits au sein du pays même donc comme je vous l'ai mis la Slovénie la Croatie et la Bosnie-Herzégovine proclament leur indépendance en 1991 donc ils proclament leur indépendance en 1991 mais la Serbie Monténégro donc à l'époque c'était reni les deux la Serbie Monténégro veut devenir une grande Serbie c'est à dire la Serbie veut pouf un peu grappiller le Monténégro et basta une grande Serbie et appelle les Serbes de la région à se soulever dans les pays indépendants donc en Slovénie en Croatie en Bosnie la Serbie Monténégro la Serbie Monténégro dit aux Serbes Bosniaques dit aux Serbes Slovènes et dit aux Serbes Croates soulez-vous on veut créer une petite Yougoslavie hashtag Serbie et je ne sais pas si je suis clair mais en gros justement vous avez donc je répète au cas où justement vous avez la Slovénie la Croatie et la Bosnie qui se disent voilà la Yougoslavie est finie on se casse mais la Serbie Monténégro veut créer une grande Serbie et pour ça elle appelle donc aux Serbes de Bosnie aux Serbes de Croatie aux Serbes de Slovénie de se révolter de se révolter dans chaque pays pour ainsi justement avoir une grande Serbie une grande Serbie avec la Serbie Monténégro la Bosnie la Croatie et la Slovénie voilà j'espère avoir été clair c'est assez compliqué donc à partir de là une guerre civile éclate de partout la Bosnie est le terrain des conflits mais la Bosnie réussit à reprendre son territoire en main en 1995 oui parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que d'un côté vous avez la grande Serbie qui était là oui mais vous vous êtes indépendant mais non nous on veut vous intégrer la Croatie la Slovénie qui était là non 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 mais on est pas d'accord nous on est indépendant voilà allez vous faire foutre et en fait au milieu vous avez la Bosnie qui est là oui alors moi je voudrais être indépendant voilà mais en fait elle va s'en prendre plein la tranche parce que comme vous pouvez le voir vous avez la Slovénie la Croatie vous avez la Serbie et au milieu la Bosnie et voilà pour ça qu'en fait la Bosnie va être vraiment un terrain de jeu pour les deux les deux les deux camps mais elle arrive quand même voilà à pacifier un petit peu la chose tout le monde se calme et elle repense son territoire donc en 1995 et date à laquelle justement elle va vraiment devenir indépendante et en 2006 c'est le Monténégro ici qui devient indépendant et par la suite donc en 2008 le Kosovo donc le Kosovo c'était une petite partie de la Serbie vous voyez petit à petit la Serbie va perdre un petit peu de son territoire et du coup voilà voilà pour ce qui est de la Yougoslavie donc vous voyez c'est quelque chose en trois temps la première la guerre de la dépendance suite à la mort de Tito donc Serbie pardon Croatie Slovénie indépendante sur voilà c'est bon ensuite en 1995 vous avez la Bosnie qui devient indépendante et par la suite du coup vous avez la Serbie la Serbie qui commence à perdre un petit peu de ses territoires donc en 2006 le Monténégro et ensuite en 2008 le Kosovo alors c'est important pour vous montrer que justement au niveau de l'adhésion à l'Union Européenne alors on va le voir justement mais ça on le verra dans le compte géographie justement par rapport à par exemple la Croatie qui vont rejoindre l'Union Européenne la Slovénie etc mais on va voir que les autres pays par contre c'est un peu plus compliqué mais ça on le verra dans le compte géo pour le voilà comment est entrée l'ancienne l'ex-Yougoslavie justement dans l'Union Européenne mais pour l'instant ce qu'on va voir c'est la dislocation de l'URSS parce que là on vient de voir donc la dislocation de la Yougoslavie dislocation c'est séparation dislocation de la Yougoslavie et maintenant la dislocation de l'URSS qui apparaît donc en 1990 91 on retiendra en 1991 donc mur de Berlin ensuite vous avez le traité de Moscou et enfin dislocation de l'URSS décidée par Gorbatchev alors comme vous pouvez le voir justement sur la carte donc l'URSS va complètement être éclatée en une multitude de territoires donc vous avez la Russie qui elle voilà reste la Russie vous avez les anciennes républiques fédérées du RSS qui elles vont rester du côté de la Russie donc c'est tout ce qui est Biélorussie Ukraine qui vont vraiment avoir voilà un lien avec la Russie donc l'ancienne Yougoslavie qui était à l'URSS avant et enfin les anciennes démocraties populaires alors c'était un comble je crois que je vous l'avais dit je ne suis plus sûr démocraties populaires on les appelait comme ça voilà parce qu'on disait oui c'est des démocraties c'est le peuple qui décide voilà que dalle mais bon alors on voulait bien faire on voulait dire oui voilà vous voyez on a des démocraties populaires on est bien on est juste alors que pas du tout et oui alors après donc justement vous allez avoir une entrée massive massive pardon mais en 2004 ouais c'est à dire que ces pays sont indépendants en 1991 ils entrent en 2004 dans l'Union Européenne et pas même pas tous d'un coup alors on va le voir justement donc en 2004 la plupart d'entre elles donc les des territoires dans des des nations oui des nations adhèrent à l'UE alors vous avez l'Estonie l'Etonie la Lituanie la Pologne la République tchèque la Slovaquie la Hongrie et la Slovénie donc vous voyez toute cette frange un petit peu justement qui va entrer dans l'Union Européenne en 2004 alors tous ces pays là justement donc vont être réunis mais pourquoi que en 2004 parce que c'est vrai vous voyez vous voyez par exemple la Pologne indépendante justement en 1991 elle est en train de me dire et bah allez on rentre dans l'ACE et bien non parce que oui attention 92 passage à l'Union Européenne on va le voir après mais bon je précise maintenant mais en 1991 elle est en train de me dire bah voilà on rentre dans l'ACE mais non parce que le problème c'est qu'à l'époque ces pays là sont pauvres rappelez-vous le film qu'on a vu justement les vents de la liberté l'Allemagne de l'Est est complètement pauvre l'URSS appauvrit ces territoires de ce fait quand la Pologne est enfin sortie de l'indépendance c'est galère parce qu'il faut qu'elle rame pour justement rattraper le temps perdu rattraper son économie vivre toute seule et ça c'est vraiment long justement comme processus et bah l'Union Européenne déjà qu'elle a les Grecs à se farcir elle va pas en plus rajouter d'autres pays qui pourraient l'amener vers le bas pour ça qu'elle attend justement que ces pays voilà reprennent un petit peu du poil de la bête et c'est pourquoi en 2004 elle dit ok vous êtes ok vous êtes en démocratie vous êtes bien économiquement allons-y aimant bon par contre pour la Roumanie et la Bulgarie c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez qu'il y a des conflits tout ça enfin c'est pas encore évident etc donc eux par contre vont venir en 2007 voilà ils ont un petit retard justement par rapport à la Pologne et les autres pays et ils ont donc la Roumanie et la Bulgarie en 2007 donc voilà pour ces deux pays justement enfin pardon pour ces deux nations donc la Yougoslavie et l'URSS qui éclatent complètement et qui permet en fait à l'Union européenne de grappiller des pays résultat avec des courses comme je vous l'ai mis justement à cette époque nous nous sommes 27 nous nous sommes 28 et on va voir que justement la CEE va prendre un tournant vraiment radical on va voir que elle se dit oula 91 il y a plein de pays éclatés oula on va se retrouver avec une tonne de pays nouveaux on va pas savoir gérer on va on va complètement s'écrouler c'est pour ça qu'ils se sont dit ok les gars traité de Rome 1957 ça commence à dater faudrait peut-être faire une mise à jour et c'est pourquoi justement ils vont se dire bon allez on fait une mise à jour comme ça on sera beaucoup plus solide pour accueillir les nouveaux pays et c'est pour ça qu'ils vont faire une refonte totale et ça on va le voir via le traité de Maastricht en 1992 avec le texte suivant suivant par le présent traité les hautes parties contractantes instituent entre elles une union européenne l'union se donne pour objectif de promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant à terme une monnaie unique autre point affirmer son identité sur la scène internationale notamment par la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune et dernier point renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses états membres par l'instauration d'une citoyenneté européenne article 8b tout citoyen de l'union résidant dans un état membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote au parlement européen et aux élections municipales dans l'état membre où il réside alors première question quelles sont les initiatives prises lors de ce traité donc qu'est-ce qu'on prend comme décision grosso modo alors là vous pouvez écrire en tiré transformation de la CEE en une union plus solide entre parenthèses union européenne autre tiré installation d'une monnaie unique entre parenthèses euro autre tiré installation d'une armée commune et autre tiré application d'une citoyenneté commune à toute la population de l'UE où chaque résident d'un état membre peut voter pour le parlement européen alors très important là c'est vraiment traité de Maastricht 1992 c'est vraiment la date à retenir attention ne pas que retenir retenir aussi ces points là que je viens de vous dicter c'est très important surtout pour l'union européenne alors transformation de la CEE en union européenne voilà tout bêtement on décide de changer le nom justement pour une union beaucoup plus solide beaucoup plus solidaire installation d'une monnaie unique 2001 l'euro ah bah non vous ne l'avez pas connu vous ah bah non ah non donc de mon vieux temps justement ça commence à me vieillir c'est terrible nous nous étions en franc et nous sommes passés à l'euro bon au début c'était difficile parce qu'on n'y componnait rien enfin en plus c'était progressif c'est pas du jour au lendemain poum voilà c'était progressif après en plus il a fallu comprendre comment ça marchait l'euro enfin c'est c'était assez bizarre surtout qu'en plus moi gamin je ne comprenais rien déjà que j'étais nul en maths mais alors là je ne comprenais plus rien par exemple un magazine Picsou à l'époque ça coûtait quoi 20 francs et là ça coûtait 2 euros moi dans ma tête c'était on passe de 20 à 2 donc c'est moins cher oui alors que pas du tout voilà c'était ça la grosse arnaque donc je me suis fait arnaquer bien souvent mais bon bref donc vous voyez on passe voilà à une autre monnaie mais par contre c'était pratique parce qu'au moins quand vous alliez en Allemagne vous n'aviez plus à passer au guichet à transformer vos francs en marques à vous dire alors attends 1 franc égale combien de marques et oui c'était un peu perdu maintenant vous allez en Allemagne voilà vous pouvez payer avec votre carte vous allez en Angle d'ailleurs c'est compliqué mais vous allez en Espagne paf vous pouvez payer avec votre carte bleue c'est pas beau la vie mais oui et voilà alors que quand vous devez partir aux Etats-Unis vous devez tout transformer en dollars vous ne pouvez pas payer votre votre carte parce que du coup elle n'est pas compatible enfin si il faut avoir une Mastercard mais là il faut être riche voilà c'est que nous ne sommes pas et voilà donc une monnaie unique ça permet grandement de faciliter les choses aussi bien au niveau des entreprises au niveau des marchés aussi bien aussi des particuliers ensuite l'installation l'instauration d'une armée commune donc les casques bleus attention c'est pas une armée en mode l'Empire contre-attaque c'est bon voilà tous les soldats non c'est une armée pour qui va servir à comment dire à préserver la paix oui je sais Trump aussi dit ça on va buter les gens pour préserver la paix mais là non c'est vraiment pour éviter par exemple des conflits on va envoyer des casques bleus qui vont essayer de résoudre les situations aider les différentes populations c'est vraiment une armée pas dans le sens destruction voilà enfin l'armée l'armée de la destruction c'est plus l'armée qui va aider bon c'est vrai que c'est un peu un oxymor armée aider mais bon bref et enfin application d'une citoyenneté commune là c'est comme l'euro justement c'est vraiment pour renforcer ce sentiment parce qu'avant on disait oui nous appartenons à la CE nous en tant que particulier on était là bon bah ok c'est cool mais on s'en fout alors que là maintenant justement enfin après je ne sais pas pour vous mais moi personnellement par exemple je me sens bien maintenant citoyen européen nous sommes vraiment dans cette ambiance de citoyenneté européen on se sent bon certains diraient on se sent français mais maintenant la la tendance c'est on se sent européen c'est à dire on va plus loin que ça justement et ce pour renforcer cette ambiance de d'union européenne et vous voyez c'est là où je rassemble je fais le parallèle avec les Etats-Unis par exemple un américain du Texas bon on va se dire ouais je suis un texan mais avant tout il va se dire je suis un américain mais fier de l'être et nous en France justement c'est ce qu'on veut commencer à avoir comme comportement c'est à dire à dire je suis européen et après je suis français et non pas je suis français et ouais européen si vous voulez non on veut vraiment renforcer pour avoir une union européenne beaucoup plus solide justement en quoi l'élargissement rend-il ces mesures nécessaires là je vous ai un peu répondu mais vous pouvez réfléchir alors vous pouvez écrire l'élargissement implique l'arrivée massive de nombreux pays donc il faut une base solide point aussi afin de créer un équilibre économique entre tous les pays virgule il est essentiel de créer une monnaie unique pour rendre les transactions plus fluides point enfin l'armée commune peut aider à régler les conflits dans les pays en guerre par exemple la Bosnie point oui la Bosnie était encore en guerre du coup voilà il a eu la casque bleue tout ça enfin on essaye d'aider parce que voilà enfin pour justement aider la Bosnie alors aussi donc créer une monnaie unique comme je vous l'ai dit pour voilà les échanges se fassent plus rapidement comme ça au moins s'il y a des nouveaux pays déjà avec les anciens ça va aller beaucoup plus vite donc avec les nouveaux voilà ça ira encore plus vite et effectivement donc une basse solide quelque chose voilà vous voyez ça rejoint aussi le côté culturel c'est à dire de dire on est vraiment une union européenne et que du coup quand les pays arrivent on les intègre vraiment dans l'esprit européen et d'ailleurs on le verra en géographie justement que ce n'est pas n'importe qui qui peut entrer dans l'union européenne et oui mais ça ça va concerner la géographie et d'ailleurs à ce compte là nous en avons terminé avec ce chapitre d'histoire sur l'Europe donc l'idée d'Europe au 20ème siècle on a un petit peu oui on a un petit peu grappillé mais voilà donc en ce qui concerne l'idée d'Europe au 20ème siècle donc pareil je vous ferai une fiche de révision qui arrivera sur moi la semaine prochaine voilà en même temps que vos corrections enfin vos notes de deuxième partie et voilà donc là ensuite on va attaquer donc un chapitre de géographie un gros chapitre en fait j'ai réuni tout j'ai fait une sorte de condensé de toute la géographie donc on va voir l'Union Européenne on va travailler dessus ensuite on verra la France dans l'Union Européenne et enfin on verra la France à part entière justement avec ses territoires d'outre-mer et tout pour un prochain épisode alors pour les vacances bon je vous donne rien à faire à part que voilà réviser un petit peu quand même le cours pour ce qui est des contrôles je ne vous ferai pas de devoir maison parce que comme vous le savez les notes voilà vont compter tout ça enfin vont compter ne vont pas compter pendant le confinement du coup je vous donnerai les contrôles à rentrer bon ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous attendre avec le fusil le 11 mai et bam vous flinguez non enfin si on rentre le 11 mai mais dans tous les cas tout ce qui est contrôle pour moi se fera bien une semaine après la rentrée histoire qu'on ait le temps de rentrer qu'on se pose tranquille voilà qu'on parle et voilà donc une semaine après la rentrée dans tous les cas qu'importe la date une semaine après voilà bon on espère que ça soit pas enfin que vous rentriez avant la fin de l'année mais bon gardons l'espoir et voilà donc une semaine après c'est pour ça que vous aurez le temps à peu près de vous y mettre mais ne tardez pas trop faites vous des fiches de révision au pire tout seul tout seul et ce qui serait intéressant aussi pour vous c'est vous de faire une carte moi là je ne vais pas le faire si vous voulez je vais vous mettre en annexe une carte vierge de l'Europe ou si vous voulez pour votre révision justement vous pourrez faire une carte vraiment de l'Europe et cette carte donc voilà qui résume un petit peu ce qui se passe tout au long justement de ce 20ème siècle et si vous voulez pareil au moins une photo je la regarde je vous dis c'est bien bon vous inquiétez pas je ne vais pas mettre trois plombes pour vous dire si c'est bien ou pas parce que là c'est rapidement et voilà et je vous ferai une fiche de révision voilà sans carte mais un peu plus épurée et ben voilà je crois que j'ai tout dit j'ai rien oublié donc oui ah oui je ne vous donne rien à faire pendant les vacances si ce n'est voilà révisez ça et alors pendant les vacances je vous donnerai un peu de cours mais genre un cours dans la semaine la semaine prochaine et voilà donc vous aurez peut-être à faire un cours voilà tranquillou et voilà donc sur ce je vous souhaite de bonnes vacances enfin ouais des vacances confinées quoi ouais ça va être terrible et j'espère que vous allez bien et que vous restez positifs et sur ce ben voilà bonne journée euh non